Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Hélène. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture avec peut-être la mise en place de nouveau du C'est lundi, que lisez-vous ? J'ai bien envie de vous faire plus régulièrement des rendez-vous de mes points lecture vu que j'ai repris un bon rythme et également faire des vidéos courtes, je pense que ça arrangera plus d'un d'entre vous. J'espère dans un premier temps que mes lunettes n'ont pas trop de reflets, auquel cas je m'excuse mais voilà, je préfère les garder. Je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 15 novembre, il est 7h du matin, je suis super contente de pouvoir vous faire une vidéo aussi matinale. C'est vrai, chérie n'est pas là donc ça aide beaucoup puisque d'habitude il dort encore. Et on y va tout de suite. J'ai lu début du mois de novembre Sim Survivor de Loïc Leborg, un livre paru chez Scrineo. C'est un roman destiné aux jeunes adultes dans lequel on va suivre un candidat qui s'appelle Sandro et qui va participer malgré lui à un jeu de télé-réalité qui s'appelle Sim Survivor. Dans lequel en fait il y a une dizaine de candidats qui pensent incarner leurs avatars et qui vont au-delà de nombreux dangers, le but étant d'être le seul survivant. Sauf qu'il s'avère que ce ne sont pas que des Sims, ce sont les vrais personnages qui jouent, ils ne le savent pas eux-mêmes puisqu'il y a une grosse manipulation derrière tout ça. Mais parmi ces candidats, on va découvrir Ambra qui est une rebelle et qui va essayer de faire éclater la vérité auprès du public, auprès des téléspectateurs. On voit un gros clivage dans ce livre entre riches et pauvres puisque la plupart des candidats sont pauvres et du coup quand ils viennent à mourir dans le jeu, personne ne se préoccupe d'eux dans la vraie vie. Donc ça évite tout ce qui est scandale, etc. par rapport à la production. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est non seulement découvrir l'univers créé par l'auteur, les différentes îles dans lesquelles les candidats vont devoir s'affronter et survivre, mais également de voir la façon dont tout ça est manipulé. J'ai notamment beaucoup aimé le personnage, j'ai perdu son nom, de l'organisatrice du jeu qui est très machiavélique et qui m'a beaucoup plu. Et on voit également cette différence entre les riches et les pauvres. Il faut savoir que Sandro est issu du deuxième cercle, c'est-à-dire qu'il vient d'une caste riche et qu'en général ses enfants de riches ne sont absolument pas inclus dans le jeu et il va devoir affronter tout ça, voir la vérité par rapport à ses parents et par rapport à toute l'organisation. J'ai passé un bon moment, c'est pas le genre de livre que je préfère, je vous avoue, puisque je lis très rarement du post-apocalyptique, ça se passe aussi dans ce genre d'environnement, ou du survival en tout cas. Mais j'ai trouvé ça très sympa, ça se lit très facilement et ça en plaira à plus d'un. J'ai lu deux romans de la même collection, il s'agit de la collection Ma Petite Bulle d'Univers qui est parue chez Organic Edition. Donc Organic Edition, à la base, c'est un label musical et il se développe sur une partie littéraire, sur une base de nouvelles graphiques. Donc j'ai commencé par lire L'Animal qui est écrit par Sylvie Lenné et qui est illustré par François-Olivier Brunet et Philippe Aureil. Donc Philippe Aureil étant le directeur de la collection, je crois. Ce sont des très petits formats, comme vous voyez, ça fait une trentaine de pages, en tout cas pour L'Animal. Et la particularité, si vous n'avez pas vu la vidéo d'Harmonie, The Witch, je vous conseille également, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Il y a de nombreuses illustrations, alors c'est vraiment conceptuel. Moi je vous avoue qu'il m'a fallu plusieurs mois pour me plonger dedans parce que je craignais, surtout le livre suivant, je vais vous montrer après. Je craignais ce genre de dessin, alors pour le coup ici ça va, c'est pour ça que j'ai commencé par L'Animal. Ça se lit très vite, honnêtement je l'ai lu dans le tram, j'en ai eu pour 25 minutes, même pas. Donc voilà, et c'est une nouvelle. Donc c'est la première fois que je lisais un roman de Sylvie Lénée et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très percutant, j'ai trouvé des descriptions d'animaux assez rigolotes, assez réalistes, avec vraiment des réflexions que n'importe quel humain peut avoir. Et la chute était juste magique, je ne m'y attendais absolument pas. C'est vraiment une ambiance particulière. C'est un genre de fantastique, mais on ne sait pas trop... Enfin voilà, je ne peux pas trop en dire puisque c'est très court. En tout cas je vous le recommande. Si vous voulez découvrir une nouvelle collection, bon après il y a les illustrations, c'est de la nouvelle graphique. Le livre est à 15 euros, mais je pense qu'on le trouve... Vous pouvez le commander soit sur le site, donc j'essaierai de vous mettre le lien par ici, soit sur de bonnes librairies, pourquoi pas. Si vous êtes de Lyon, sachez que le dépôt imaginaire a toute la collection. L'autre livre, celui que je craignais le plus, il s'agit de Boxing Dolls. C'est un livre qui était très attendu cette année, qui est écrit par Pierre Bordage. Donc Pierre Bordage, si vous ne le savez pas, c'est un des plus grands auteurs de science-fiction française aujourd'hui. Et il est illustré par Laura Vicedo, ou Vicedo, je ne sais pas, et Marion et Philippe Aureil. Donc Philippe Aureil, toujours le directeur de la photographie. Pourquoi je craignais déjà la couverture ? Elle me mettait très très mal à l'aise. Et l'intérieur des photos également. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai une petite dérive par rapport au clown dans ça, qui s'est dévié sur les poupées. Et ça m'a vraiment gênée. Donc au début, Jean-Emmanuel Aubert, qui m'a très gentiment offert ce livre en service presse, m'a conseillé de lire sans, en cachant les images. Puis j'ai regardé la vidéo d'Harmonie, et je me suis dit, non, il faut que j'affronte. Donc j'ai profité que ce soit Halloween pour le lire, et en fait j'ai adoré. J'ai été très surprise, je ne m'attendais pas à ça. C'est un roman, enfin c'est une nouvelle de science-fiction. On va suivre un explorateur qui découvre une nouvelle planète qui s'appelle Terne. Et au fil de son exploration, il va découvrir de plus en plus de boîtes dans lesquelles se retrouvent des poupées emprisonnées, avec toujours des drôles de postures. Et voilà, on va suivre ce moment de sa vie. Alors il n'y a pas énormément d'action, mais c'est surtout l'ambiance qui règne dans ce livre. C'est une ambiance particulière, qui peut mettre un petit peu mal à l'aise, mais qui est très bien décrite, et dans lequel moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir également aussi bien le personnage, ses poupées, savoir pourquoi elles sont là, un petit peu le côté science-fiction découvert d'une planète, avec le personnage qui vit dans du genre de capsule, une capsule spatiale. C'était vraiment très très sympathique. Donc si vous, vous craignez pas ce genre d'illustration, allez-y. Et si jamais vous le croisez en magasin, et que vous craignez un petit peu, essayez peut-être de dépasser. Moi je vous dis, je suis très sensible à tout ça, et j'ai passé un excellent moment. Et je remercie donc énormément les éditions organiques, donc Jean-Emmanuel, de m'avoir fourni ces deux petites nouvelles. On en vient à mon coup de cœur de la semaine dernière, mon coup de cœur au niveau du livre, comme au niveau de la découverte auteur 2016. Et c'est clairement, on est à deux mois de la fin de l'année, et je pense que ce sera mon plus gros coup de cœur de cette année. Il s'agit du matin, on avait décidé autrement, de Salome et Vienne, publié donc chez Naos. C'est la nouvelle collection destinée aux jeunes adultes des années de l'imaginaire. Donc ça, c'est Mnemos qui me l'a envoyé. Je remercie chaleureusement Nathalie de m'avoir fait confiance et de me l'avoir transmis. C'est le coup de cœur, du coup de cœur, du coup de cœur, du coup de cœur. C'est un livre qui m'a transportée, qui m'a fait voler, qui m'a fait voyager, qui m'a fait rêver, qui m'avait retrouvé mon âme d'enfant. J'ai adoré. En fait, on va suivre l'histoire d'Eda et Théo. On va les rencontrer quand ils sont tout jeunes, quand ils commencent à lier une amitié très forte entre deux enfants. On va voir un petit peu des souvenirs et on va apprendre très vite qu'en fait, Eda a disparu quelques années après et que Théo, arrivé à l'âge adulte, va tout faire, donc Théodore, va tout faire pour la retrouver. Il va notamment aller voir un éditeur également pour raconter l'histoire d'Eda afin que, si jamais elle a vraiment disparu, elle ne meure pas pour autant et que quelque chose reste d'elle. Théo n'est pas capable d'écrire, mais il est capable de raconter, de transmettre les éléments d'Eda. Et voilà, on va voir... Ce livre, en fait, il est composé d'une façon vraiment particulière, c'est-à-dire qu'on va voir le point de vue de plusieurs personnages, si bien Eda, dans sa vie actuelle, parce que nous, lecteurs, on sait où elle est et elle se trouve dans un univers dystopique. Elle est partie dans un monde vraiment sombre, gris, décourageant, désespérant, où il n'y a que des femmes qui sont manipulées, qui sont traitées un petit peu comme des esclaves, sur lesquelles on prélève des organes, on prélève de la peau. Enfin, c'est vraiment très sombre. Mais à côté de ça, il y a Théodore qui va amener énormément de légèreté, énormément de rêveries, avec les souvenirs qu'il va nous transmettre, avec l'amour, l'amitié qu'il a pour ses personnages. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amitié entre un homme et une femme. C'est magnifique. Et on a vraiment toute une façon de faire. On va suivre aussi un petit peu le point de vue de l'éditeur, qui, lui, voit de l'extérieur l'histoire de Théo. Et au milieu de tout ça, on va faire des flashbacks entre le présent, entre le passé, entre l'histoire d'Eda, entre l'histoire de Marnie. Il y a toute une part à la rêverie, à l'imagination, à notre âme d'enfant, comme je vous le disais, qui est vraiment bien retranscrite. Salomé Vienne, elle a une façon d'écrire qui est poétique, qui est onirique. Je vous dis, moi, j'ai eu l'impression de flotter pendant cette lecture, de voler, de rêver. Enfin, j'étais complètement transportée. et j'ai été capturée dans son livre dès la première page. La première page où, je ne sais même pas... Voilà, la première page qui est écrite par l'auteur. Qui dit, j'aurais voulu, vous savez, le livre parfait, comme ceux avec des images en trois dimensions que feuillettent les enfants. En ouvrant mon livre, vous auriez vu se déployer un personnage entre deux pages, le corps d'une femme blottie contre le papier, de la vie allongée entre les lignes, des paysages glissés entre les chapitres, des gens, des mains qui s'agrippent d'une page à l'autre, ne me quittent pas. Alors, j'ai commencé à écrire. Sous mon nez, c'est le calme plat jusqu'au bout du menton. Le vent a emporté mes lèvres pour vous raconter des histoires. Mais j'ai décidé de ne jamais trop en dire. Les débuts d'histoire sont ceux qu'on a inventés de mieux, des sacs pleins de promesses auxquels on s'abandonne avec espoir. Et rien que ça, je trouve que... Elle dégage déjà son style, son côté... onirique. Enfin, voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai commencé à mettre des post-its à l'intérieur. Je crois que je vais le reprendre. Je vais en mettre plein parce qu'il y a vraiment des messages poétiques. J'ai également pleuré au niveau de la partie 3. Ça m'a bouleversée. Et voilà, j'ai lu ce livre avec Coco et Gilouen. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir leurs avis. Il y a également, Mandy, ma vision du livre qui l'allume qui a eu un avis un petit peu plus mitigé. Elle n'a pas été forcément sensible à l'univers. En tout cas, à la façon d'écrire de l'auteur. En tout cas, moi, c'est coup de cœur assuré et je vous le recommande. Et si vous aimez ces ambiances poétiques et oniriques, allez-y. Vous ne serez vraiment pas déçus. On en vient à ma lecture du moment. Donc là, je rattrape le Célande et que lisez-vous et j'espère que la vidéo n'est pas déjà trop longue. Il s'agit de La part des ombres de Gabriel Katz de Scrineo. Je m'étais réservée La part des ombres après le matin. On avait décidé autrement tout simplement parce que j'ai trouvé la qualité de ce livre tellement beau, tellement belle, excusez-moi, pour le matin que j'avais peur de trouver toutes mes autres lectures trop fades. Donc il me fallait quelque chose qui reparte directement derrière. Donc quoi de mieux qu'un Gabriel Katz dans lequel je ne serai, je pense, jamais déçue. Et c'est le cas avec La part des ombres. Donc ce livre est paru le 20 octobre chez Scrineo ou le 19. La petite surprise, c'est que Gabriel Katz nous fait le plaisir de prendre trois de ces personnages des autres univers pour les mélanger et pour nous faire une histoire de vengeance qui est juste énormissime. Alors c'est pas aussi prenant que dans Aeternia, certes, parce que Aeternia c'était aussi un sacré couture l'année dernière, mais quel plaisir de retrouver ces personnages. Je me tairai sur les noms parce que moi quand je les ai découverts en début de chapitre, j'étais oh mon dieu, oh mon dieu, c'est trop bien, c'est trop bien. J'étais en train de menser sur ma chaise, j'étais complètement folle d'ingue. C'était génialissime. Après, au niveau de l'histoire, c'est rigolo, ça se lit très bien, il y a de l'action. On va suivre donc une histoire de vengeance. en fait, ça fait dix ans que la Goranie est envahie par le peuple, par le gouvernement, par des traceurs, en fait, des envahisseurs, on va dire, qui gouvernent le peuple de Goranie, qui, voilà, le fils du roi, c'est une ordure, clairement, c'est une grosse ordure. Il va faire quelque chose où dans le chapitre 1, il remet en place la procession, en fait, qui était une tradition du royaume à l'époque, d'aller une fois par an, avant c'était tous les mariages, mais une fois par an, ils vont, participer au mariage de paysans et pour bénir le couple, etc. Sauf que le mariage dans lequel ils vont aller va très très mal se passer, ça va tourner au drame et en fait, il va y avoir une histoire de vengeance qui va se découler de ce moment-là et la personne qui veut se venger va créer le groupuscule, on va dire, des ombres dont feront partie nos trois héros des livres précédents. Je n'en dis pas plus pour l'histoire, en ce moment, pour l'instant, j'aime beaucoup, je suis arrivée à 30 pages de la fin, donc je vais le terminer aujourd'hui, l'heure à la fin, aujourd'hui, donc d'ici ce soir, le 15 novembre, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humour en fait, ça me fait délirer, mais par contre, il est toujours aussi cruel avec ses personnages, franchement, il n'a aucune pitié pour eux, c'est incroyable, donc je vous en reparle plus la semaine prochaine, je m'arrête de parler de Gabriel Katz tout de suite et je vous présente ma prochaine lecture. Il s'agit de Séisme de Valérie Simon publié chez Rebelle, une novella, en fait Séisme, c'est issu d'un recueil de nouvelles dans lequel Valérie avait écrit, voilà, un petit texte, qui a eu énormément de bons retours positifs et donc l'éditeur, enfin l'éditrice, en l'occurrence, lui a demandé de prolonger un petit peu cet univers-là dans lequel elle nous a fait cette petite novella qui fait 120 pages et que je vais prendre énormément de plaisir à lire, donc j'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine. Petit blabla, petite question, j'ai besoin de votre avis les amis, j'ai l'idée de faire mes book haul comme je vous avais fait le mois dernier où je vous présente les nouvelles sorties que moi j'ai acquis durant le mois d'octobre sous forme d'un live sur Twitch, j'ai vraiment besoin de vos retours, est-ce que ça vous intéresse ? Pourquoi Twitch et pas YouTube ? Tout simplement parce que Twitch nous permet une super interface, je vous mettrai un petit screen dans la vidéo, nous permet de mettre beaucoup d'éléments pendant le live, que ce soit des images, des résumés, même le chat, ce qui est vraiment génial parce qu'au moins durant le live je peux screener le chat et ça le garde et derrière je peux exporter sur YouTube et tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur la plateforme YouTube. Donc j'ai besoin de votre avis, j'ai envie de faire ça à peu près une fois par mois en live, en semaine probablement, peut-être le mardi, non pas le mardi, je ne peux pas, soit le lundi, soit le mercredi autour de 19h, 20h, 20h30, il faut que je regarde, il faut que j'établisse tout ça mais je veux savoir si ça vous intéresse, si vous seriez, voilà, partant pour assister à mes lives, découvrir mes nouveaux livres, parler également de vous, vos réceptions, voilà, faire un petit échange comme ça en live, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos retours, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vais prendre mon petit déjeuner, je vous souhaite à tous une belle journée, de belles lectures et à bientôt, bisous !